Allo tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous retrouver avec Jérôme Couture. Allo! Salut tout le monde. Donc, je suis vraiment contente puisque je vais interviewer mon idole pour la première fois. T'es belle, merci. On s'est vu souvent, mais l'interview officielle, là, ouais. Là, ouais, ouais. Donc, j'ai préparé juste pour toi un petit quiz qui s'appelle «Connais-tu bien ta carrière? » Oh! La petite, c'est toi qui nous en apprends sur toi. Ouais, ouais. Là, c'est moi qui va peut-être t'en apprendre sur toi. Hé, ça, ça se peut parce que j'en ai mis des gestes. Donc, je t'explique le jeu. Tu vas avoir 10 secondes pour répondre aux questions. Ok. Puis, si tu as une mauvaise réponse, la petite conséquence ici, c'est des jelly beans. Dans le cas, il y a des couleurs. Chaque couleur, il y a soit une sorte qui est bonne, soit une sorte qui est mauvaise. J'ai joué à ça, moi, déjà. Mais il n'y avait pas de quiz sur ma carrière. Ah, bon, voilà. Mais, c'est dégueulasse. Donc, dans le cas, si tu réponds mal, tu prends une jelly bean. Si tu réponds bien, c'est moi qui en prends une. Ok. Donc, es-tu prêt? Je suis prêt. C'est très cool, ça. Eh oui. Combien y a-t-il de chansons sur ton album « Gagner sa place»? 11. La mauvaise réponse, c'est 12. Eh, 12. Jusqu'à la fin, on a... Eh, ça va pas en marre. Jusqu'à la fin, on a hésité. À ma mère, on t'est rendu à 13, 14. Puis là, on s'est dit « Ok, c'est trop pour la première. » Fait que tu bu, je sais même. Bon, ça que... Ça commence mal. Ça marche pas. Tu vois ça. Blue first. Il n'y en a pas. Comment ça marche, ça fait en marre? Bon, il n'y a plus. Ouvre ça. C'est pas juste de lever. Il faut que tu lèves, tu tournes de même. Ça marche pas encore. Oh, mais ça, c'est pas magique. Oh! On a une! Oh, yes! Regarde, il fait que là, je mange ça. Ouais. Pas juste. Ah ouais! C'est bon, pas? T'as le jaune? Ouais, c'est bon. Jusqu'à l'ananas, tu le veux-tu? Pas de corne. Pas de corne à l'ananas. Prochaine question. Combien y a-t-il de visionnement sur ta performance à la finale de La Voix sur YouTube? J'ai un choix de réponse. OK, j'espère, parce que là, je t'ai... OK, j'ai l'autre. A. 125 000. B. 165 000. C. 190 000. Hé, c'est déjà beaucoup, même si c'est le moins, ça n'est même pas trop. OK, euh... Je peux-tu dire B, comme? Bonne réponse! C'est à moi! OK, là, on va essayer de l'avoir, là. Il y a un petit bar, c'est sûr. Ça marche pas. Oh! Oh! T'en a pas une et deux! Faut-il que je mange les deux? Non, pas mal. OK. Le choix. Puis? Je suis pas certaine non plus. Oui, écoute, puis... C'est toujours en la plus de temps. C'est super équipé. Oui, peut-être que ça goûte le fromage pas bon. Ah. À vie, à ce qu'on crée le jeu, c'est pas au point. Moi, à moi, quand on est vraiment poigné des bons, parce que les bons, on n'est pas sûr qu'ils sont bons. Prochaine question. Complète les paroles. Le soleil du matin dans tes cheveux. Hum. Et du feu et du désir. C'est sûr que je continue? Mais c'est ça. Et du feu et du désir. On l'a, on l'a! De la chanson? My Sweetestine. Yes. Non, j'en ai encore deux. Là, tu vas me faire nager. Ha! C'est le plafon! Un lui est bon. Quels sont les lettres sur la plaque d'immatriculation de la voiture dans ton clip My Sweetestine? Oh, dans le vidéoclip, on a-tu changé? Ben, on a voulu, euh, en avant, ça, ou en arrière? En arrière. Ouais, en arrière. J-R-M-C-T-A. C'est ça? Oui. OK, on l'avait faite. Oui! Parce que je sais qu'on l'avait faite pour la pochette, là. Tu sais, je ne me rappelais plus si c'est la vraie plaque de la voiture. Je l'ai vérifié, puis c'est bien ça. J'espère que tu avais faite. Non, il est bon, lui. Bon. Qui est le réalisateur de ton vidéoclip amoureux? Oh, là, là. Oh, là, là. Je crois que c'est Philippe Bernery. Oui! Ha, ha! Oh! J'étais ça, tu n'allais pas l'avoir, celle-là. Là, tu manges un bonbon. Qui est-tu bon, non? Je pense que c'est la même couleur que t'es en plus. Là, je pense que c'est les petits... Les bas qui puent. Oui. Stinky socks. Ouais. Ha, 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 ha! Je suis compatible, je prends le goût. C'est gentil. OK. Le 13 décembre dernier, tu as annoncé sur ta page Facebook que tu participais à une levée de fonds pour la fondation Rêves d'enfant. À combien s'est vendu ton prix, qui était de deux billets et la chance d'assister à ton test de son? Choix de réponse. Oui. A, 260 $. B, 300 $. C, 360 $. Je les ai rencontrés, ils sont venus voir. Oui, au capital. Oui, et là, elle me le dit, combien? Je crois que c'est 260. Oui. Une machine! Je n'aurais pas dû inventer ce jeu. Non, c'est ça, c'est ça, c'est le verre. Je peux le dire, ça ne coûte pas bon. OK. Est-ce que tu confirmes? On va voir. Quelle est la date de sortie de ton premier album? Oh! La, 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 la. OK, il faut que je... Ça commence à être long, là. Je pense que c'est le mois d'avril. Je pense que c'est genre le 30 avril, même pas. Non, il faut que... Eh, c'est le miroir. Ah, qu'on a changé souvent. 28, 28. J'ai dit que le temps s'écoule, c'est ça? 5, 4, 3, 2, 5... C'est pas 6, mais 2. 29 avril 2014. C'est pas loin! Tantons! Chut! Je vais me changer de faire une brise à la boîte. Oh! Arrête-toi! OK, j'ai du choix, apparaître. Oui, t'as le choix, là. Je vais faire un peu plus. Le bleu, les deux ne sont pas mauvais. C'est framboise bleue ou pantanel. Pantanel. Oui. Oh! Je sais pas si tu m'étais brossier dans le même temps. Ben oui, c'est une dame fraîche avec ça. Merci, qu'est-ce que tu me parles? Dernière question. Complète les paroles. OK. Si au moins quelqu'un m'avait prévenu. Je peux-tu savoir le titre de la chanson? T'as un peu laissé, là. T'as un peu, là. De même, là. OK, laissez-tu le faire. Si au moins quelqu'un m'avait prévenu. Ah oui! Si je te donne le titre, tu manges le mot. OK, ouais. Parce que c'est ma toune, mais là, t'sais, j'ai écrit comme... Eh oui, je le sais, t'en ai beaucoup. Je le sais. Est-ce que moi, elle m'avait prévenu que... Ah! M'avait prévenu. Euh... 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 Oh, maintenant! Je te remercie. Merci, Amélie. Alors... Eh oui, eh oui! Parce que... Donc, pour faire une... Je peux l'expliquer, là. Celle-là, à chaque fois, c'est que... Quand on écrit une chanson, on fait plusieurs versions. Puis celle-là, on a fait vraiment beaucoup de versions. Puis au départ, c'était pas nécessairement destiné à être une chanson de Noël, non plus. OK. Puis à un moment donné, on a remanié le tout. C'est la cloche. Bon. Oh non! Pas celle-là! Elle venait vraiment pas loin. Ah! Oh! Oh! La dernière, non la moindre. Je pense qu'on a pas une part pour celle-là. C'est dur à dire. Orange. C'est possible. C'est cheese pas bon ou caramel. Mais y'a... C'est déjà orange, je pense. C'est dur à dire. C'est pas clair! C'est pas clair! C'est pas clair! C'est la couleur sauvage. C'est... C'est cool les bas, là. Tu vois, je ferme à faire partie. Arrête pas. C'est oui! C'est oui! C'est bon ou pas bon? Non? Pas ce que tu... C'est pas un poisson mort! Passe du poisson... Pas du poisson... Du fromage. Ouais, moi tantôt, j'étais pas sûre du fromage. Ouais! Ben, quoi qu'on en goûte pas souvent, hein? Ouais, non, c'est ça. Souvent, on le jette. Mais bon, tu m'en mets... Si, tu... Tu m'as... Ben oui! Là, on va... On va prendre un peu plus de sérieux. Ça arrive, là! OK! Donc, on va prendre un peu plus de sérieux. Parfait. Avec des... Des questions sérieuses. Et puis, y'a pas de conséquences. Non, non, là... Ça suffit, là. Ça suffit, les bonbons. Tu t'en es sorties. À ton spectacle au Capitole, t'as parlé que la première fois que t'avais foulé les planches de cette salle-là, c'était avec Elvis Turn. Oui. Puis que ton rêve, c'était d'y aller avec ta carrière solo à toi. Maintenant que tu es réalisé, quel rêve de carrière as-tu? Je réponds souvent la même chose à ça. Je dis toujours que j'ai le goût de faire ce que je fais présentement, mais à plus grande échelle. Fait que c'était la même chose à l'époque. J'étais déjà dans le métier, j'étais choriste, mais c'était un petit peu plus à grande échelle de ce que j'espérais, donc faire mon spectacle solo. C'est sûr qu'un de mes grands rêves, ça serait d'aller faire un spectacle à l'Olympia de Paris. Je ne sais pas pourquoi cette salle-là est mythique dans mon essai, dans mon imaginaire. Pour moi, j'étais déjà allé faire un petit spectacle à Paris, puis j'avais vraiment capoté. Fait que j'espère un jour pouvoir exporter mes trucs dans la francophonie. Je trouve que la francophonie est belle, elle est grande, puis même la Russie, tu sais, triple sur tout ce qui se fait en francophone. Si on pense justement à Bruno Petit, qui est souvent là-bas, j'ai plein d'amis aussi en Asie qui vont faire des spectacles en français là-bas. Donc, ouais, continuer de verser en français. Sky is the limit. Voilà. Est-ce que tu t'attendais d'avoir autant de succès avec ton album, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs chansons qui sont devenues des E-Tradio quand même? Du deuxième? Oui, le deuxième. Écoute, non, non. En fait, la réponse est non, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'on ne l'écrit pas pour ça, on l'écrit pour soi, on l'écrit pour se dépasser. Moi, j'aime la musique pop, donc je m'arrange toujours pour faire des chansons pop que j'aimerais le plus écouter, qui me font quoi, moi, qui me font vibrer, que j'ai envie de danser, que j'ai envie de chanter. Donc, si après ça, ça fonctionne, bien, tant mieux, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. L'extrait sort et là, ça ne nous appartient plus. Ça appartient aux gens, ça appartient aux radios et on ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir de ça, mais je suis quand même chanceux d'avoir un bon soutien des radios et du public. Donc, tu parlais justement, tu écris beaucoup de chansons pop. Oui. Tu as cette réputation-là de faire des spectacles qui dansent et que tout le monde bouge. Oui. Est-ce que tu as la pression de devoir rendre ça au public? Ou si un jour, tu voudrais prendre une autre direction, tu donnerais la liberté? C'est une bonne question. En même temps, ce côté-là de moi qui danse sur scène, depuis que je suis tout petit, que je fais des spectacles avec des chorales, que j'ai 11-12 ans, que c'est plus fort que moi. En fait, ce qu'il faut que j'apprenne, c'est surtout à canaliser mon énergie parce que quand j'ai tellement de plaisir, que je trouve partout, bien, j'ai de la misère à chanter. Tu sais, à un moment donné, c'est bien difficile. Donc, je te dirais que j'aurais de la misère à faire des spectacles juste assis avec ma guitare. Je l'ai déjà fait dans le passé. Puis, je ne peux pas dire que je m'amuse autant. Ça serait peut-être un trip, à un moment donné, plus musical, de jouer plus de guitare, d'être dans un album concept, ce serait différent. Mais, pour l'instant, je ne vois pas vraiment la nécessité de faire ça. Puis, je ne me force pas à le faire. Bref, c'est naturel. C'est correct ça. Pour terminer, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, ta toune du moment, ton artiste? Ça, j'en ai plein. C'est difficile. Il y a Fuso, que j'aime beaucoup. Qui est ta première partie ce soir. Qui est avec nous, qui est excellent. Puis, en plus, c'est vraiment juste le titre. Il est super fin. Je tombe souvent sur l'album, mais j'écoute plein d'autres affaires. Mais, sinon, il y a un anglophone que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus du titre, par exemple. C'est comme... Devine la chanson. En tout cas, je l'ai DJ quelque chose. Oui, ok. C'est parfait. Si tu avais la chance de pouvoir choisir n'importe qui dans le monde, pour faire un duo, avec qui chanterais-tu? Je pense que... Écoute, il y en a plusieurs. Il y a tellement de choix. C'est sûr que Justin Timmeray, pour moi, c'est quelque chose de vraiment cool. C'est une grande inspiration aussi. Complètement, mais... Même, je pense que le plus beau trip, là, que j'aimerais le rencontrer, en plus, c'est Jason Mraz. Vraiment. Depuis, c'est... Je ne sais pas. J'aimerais vraiment parler musique avec lui, puis discuter, jammer. C'était vraiment ma première inspiration de chanson quand j'avais 16 ans. Donc, voilà, Jason Mraz. Merveilleux. Puis, pour terminer, on a un concours sur ma chaîne, tout le monde. Je vais faire tirer un CD de Jérôme qui va autografer. Bien sûr, avec plaisir. Ben oui. Donc, pour gagner le CD, veuillez partager et liker la vidéo. Puis, je vais regarder ça pour faire tirer le merveilleux CD de Jérôme. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Jason Mraz. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci pour l'écoute, tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. Oui. Un roulement de tambour aussi. Bye-bye. Bye-bye.